Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous 5 conseils pour trouver du temps pour faire de l'activité physique lorsque vous n'en avez pas suffisamment. Alors si vous êtes comme la grande majorité de nos contemporains, vous vous trouvez très certainement dans la situation suivante. Trop de choses à faire et pas assez d'heures pour les faire. Donc comment, lorsqu'on a une journée déjà surchargée, comment intégrer de l'activité physique dans votre vie ? Beaucoup de patients me disent, vous savez, je sais que les exercices, faire du sport, faire de l'activité physique, c'est très très important pour moi, mais je n'ai vraiment pas le temps, vous ne comprenez pas ma situation avec les enfants, le travail, etc. Je n'ai jamais le temps. Eh bien, croyez-moi, je comprends tout à fait votre situation parce que j'ai une vie bien occupée moi-même. Mais grâce aux stratégies que je vais vous présenter ici, vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile que vous ne pouvez le croire de trouver du temps pour inclure une activité physique dans votre vie quotidienne ou hebdomadaire. Alors première des choses, il faut savoir que le Collège américain de médecine du sport et l'association américaine de cardiologie recommandent les activités physiques suivantes. C'est-à-dire que si vous suivez ces directives, vous allez déjà bénéficier d'une activité physique. La première, si vous faites une activité physique modérément vigoureuse, il suffit de 30 minutes 5 fois par semaine. 30 minutes 5 fois par semaine. Donc, au total, 2h30 sur une semaine. Si vous faites une activité physique beaucoup plus vigoureuse, très intense, à ce moment-là, vous n'avez besoin de faire que 3 fois 20 minutes. A peine une heure sur une semaine. Donc, je crois que c'est jouable, surtout grâce aux stratégies que je vais vous montrer là. Donc, la première stratégie, ok, la télé, ok. De nos jours, la personne moyenne voit environ 34 heures de télévision par semaine. 34 heures de télévision par semaine, ok. Donc, si vous diminuez cette télé, je crois que vous allez pouvoir trouver le temps de faire un petit peu d'activité physique. En fait, même si vous suivez les premières recommandations, 30 minutes 5 fois par semaine, 2h30, vous pouvez faire vos 2h30 de sport et vous aurez toujours encore 30 heures pour regarder votre télévision. Maintenant, si vous êtes vraiment un addict, si vous êtes drogué à votre télé et que vous ne pouvez vraiment pas vous passer vos feuilletons préférés, alors achetez-vous un vélo d'appartement et faites de l'exercice devant la télévision. C'est au moins déjà mieux que rien. Bien évidemment, vous allez beaucoup plus en bénéficier en sortant, mais si vous êtes vraiment trop collé à votre télé et que vous ne pouvez pas vous en séparer, alors faites de l'exercice physique devant votre télévision. Deuxième stratégie, diminuer votre temps en ligne. Les études ont montré que de nos jours, la majorité des gens passent 30 heures par mois sur Facebook, Twitter, envoyer des mails et à surfer sur Internet sans aucun but précis. Et à mon avis, c'est une statistique encore très très basse. Mais de nouveau, si vous réduisez votre temps passé à faire des choses qui ne sont pas nécessairement bénéfiques pour vous et que vous le remplacez par un petit peu d'exercice, vous allez pouvoir trouver du temps. Troisième stratégie, SOS. Demandez de l'aide. Si vous avez vraiment, vraiment trop, par exemple si vous devez garder les enfants et que vous n'avez jamais vraiment le temps, pourquoi ne pas demander à quelqu'un s'il peut vous les garder une heure par semaine pour que vous puissiez aller faire de l'exercice, bouger votre corps, recharger les batteries ? Très important. Donc, demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous ne demandez pas, vous n'allez rien en plaider. Si vous demandez, vous allez être surpris du nombre de personnes qui vont pouvoir vous aider. Dans cette même sorte d'idée, trouvez-vous un partenaire. Au lieu de devoir aller tout seul, si vous arrivez à vous trouver quelqu'un qui va vous aider à vous motiver à aller faire du sport, ça va être beaucoup plus facile. Et, bien évidemment, si vous l'agendez dans votre agenda, la première des choses de la semaine, si cette zone de temps ou cette période de temps pour votre sport devient quelque chose de sacré, alors vous avez plus de chances de le respecter. Quatrième stratégie, c'est ce qu'on appelle CFT. Alors, c'est en anglais, ça s'appelle Critical Focus Time. Et ça, c'est une méthode qui se base sur le fait que vous n'avez pas besoin de faire longtemps de l'exercice. Par exemple, certaines personnes pensent qu'il faut aller courir pendant une heure pour avoir des effets bénéfiques au niveau cardiovasculaire, de la course, du jogging, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez faire, par exemple, des techniques que l'on appelle en intervalle, où pendant 90 secondes, vous allez gentiment, puis 60 secondes où vous faites une activité très rapide, très intense, et puis 90 secondes à un rythme plus bas, et puis de nouveau 60 secondes, et vous faites 5 ou 6 cycles de cette manière-là, et vous en avez pour 10 minutes, un quart d'heure, et c'est déjà bénéfique pour votre santé. Alors, le principe du CFT, c'est d'ailleurs très très applicable pour les gens qui ont besoin d'être productifs dans leur travail, et surtout pour les personnes qui passent beaucoup de temps assises à un bureau, c'est un concept phénoménal. CFT, ça se base comme ça. Vous allez diviser votre journée en périodes de 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes, alors vous n'allez pas peut-être pas pouvoir le faire toute la journée, mais quelques fois dans la journée, vous divisez votre temps en périodes de 25 minutes. Vous travaillez intensément, et sans être distrait, pendant 25 minutes. Vous pouvez même utiliser un timer, si vous voulez. Pendant 25 minutes, vous travaillez intensément, au bout de 25 minutes, vous arrêtez, vous prenez 5 minutes de pause. Pendant ces 5 minutes de pause, vous activez intensément votre corps. Vous pouvez faire des pompes, quelques abdominaux, monter ou descendre 3 ou 4 étages d'escalier, sortir dans la rue, spriter 100 mètres, c'est égal. Ensuite, vous revenez, vous refaites 25 minutes de temps focalisé, au bout de 25 minutes, vous refaites une pause de 5 minutes, et vous rebougez votre corps. Et ainsi de suite, le plus souvent possible dans la journée. Vous allez voir que non seulement ça va vous donner votre dose d'activité physique quotidienne, mais cela va aussi améliorer votre productivité. Et puis, dernière stratégie, et bien combiner. Combiner l'activité physique avec d'autres choses que vous faites déjà. Peut-être que vous allez maintenant faire des achats en voiture. Marchez. Même si c'est difficile et que vous devez porter après vos achats, prenez une petite poussette où vous pouvez tirer vos achats ou quelque chose comme ça. Ou, allez amener vos enfants à l'école en vélo, par exemple. Donc, utilisez ce que vous faites déjà dans la vie quotidienne. Et, au lieu d'utiliser la voiture, utilisez une activité où vous allez faire bouger votre corps, que ce soit par de la marche, que ce soit par du vélo, etc. Donc, utilisez, pour créer la combinaison de certaines activités que vous avez déjà, rendez-les beaucoup plus physiques. Cela peut aussi être lorsque vous arrivez au travail, si vous travaillez au troisième étage, au lieu de prendre l'ascenseur, vous montez à pied. Ou alors, peut-être, vous prenez les deux premiers étages en ascenseur, puis vous montez le dernier à pied. Donc, combinez les possibilités que vous avez déjà dans la vie de tous les jours. Donc, ces cinq stratégies vont vous permettre d'intégrer un petit peu plus d'activité physique dans votre vie de tous les jours. Je crois qu'avec ça, malheureusement, on n'a plus aucune excuse pour ne pas bouger sans corps. A bientôt pour une prochaine vidéo.